Lors d'une conférence de presse tenue plus tôt aujourd'hui, le ministère chinois du commerce a annoncé que la valeur totale des marchandises importées et exportées de Chine au cours des six premiers mois de l'année avait atteint un nouveau record de 21 000 milliards de yuan, soit environ 2 900 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 6,1% sur une base annuelle. Les importations et les exportations de services au cours de la même période se sont élevées à 3 600 milliards de yuan, soit environ 500 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 14% en glissement annuel. Le ministère chinois du commerce a souligné que la contribution du commerce des biens et des services à la croissance économique avait atteint 13,9%. Il a ajouté que les exportations transfrontalières de la Chine, en particulier pour des produits tels que les navires et les automobiles, avaient continué à connaître une croissance rapide au cours du premier semestre de l'année. Nous continuerons à promouvoir un développement commercial de haute qualité dans quatre domaines clés. Le premier consiste à stimuler la consommation des gens en organisant de grandes expositions, telles que l'Exposition internationale d'importation de Chine et la Foire internationale du commerce des services de Chine. Nous ferons également de gros efforts pour attirer et utiliser les investissements étrangers, optimisant l'environnement des investissements étrangers. Enfin, nous participerons également à la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, en promouvant la pleine mise en œuvre du partenariat économique global-régional, tout en faisant avancer le développement de haute qualité avec les pays partenaires dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route.